et quand tu as la connaissance là tu vois vraiment ce que demande de faire le mignon et là tu fais ah ah ouais quand même je pensais que ça allait être plus facile quand même tu sais quoi je crois qu'un nouvel épisode sur netflix je pense que je vais regarder netflix je reviendrai après me former alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé motivé à passer à l'action à créer ton propre business en ligne ok tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin moi j'ai créé mon propre business en ligne sur le saxophone je voudrais des formations en ligne sur comment on va jouer au saxophone parce que c'était ma passion enfin c'est toujours ma passion et j'ai pu générer au moins 2000 euros par mois en moyenne sur le lancement j'ai fait 20 000 euros je veux dire si je l'ai fait sur le saxophone tu peux le faire sur n'importe quelle thématique de toute façon tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin ok et me trouve pas des excuses oui tout ça j'ai pas grandit sur la bonne étoile etc ça c'est des bullshit ça ok c'est j'ai grandi à évrede en 91 au quartier des pyramides j'ai redoublé mon BEP pourtant je l'ai fait donc les gars arrêtez avec vos excuses et ça je vais vous le répéter sur chacune de mes vidéos donc passons directement au sujet de la vidéo on va voir ensemble le secret des personnes qui ne réussissent jamais le secret des personnes qui réussissent jamais et généralement ces gens là c'est ceux qui parlent le plus fort tu vois c'est ceux qui quand tu les regardes tu dis ah ouais les gars ils coulent du tout en fait ils coulent du tout en fait et après quand tu regardes dans sa vie en fait ta vie elle est flinguée en fait en fait tu n'as pas de résultat dans ta vie tu vois on va voir eux alors les gens leur secret comment ils font pour ne jamais avoir de résultats premier secret c'est qu'ils ne passent jamais à l'action alors quand je parle de passer à l'action je passe en général de créer un business en ligne tu vois par exemple tu vois bon ils passent pas à l'action par exemple ils vont pas pouvoir prendre une formation en ligne parce que non ils vont se dire bah non attends trop risqué une fois j'ai reçu un message ouais mais c'est quand même risqué tout ça j'ai dit attends quoi j'ai dit la formation là que je te propose pour créer ton business en ligne à la 47 euros c'est quoi le risque en fait là je comprends pas et tu as tout en fait tu as tout pour pouvoir démarrer et gagner de l'argent dans 601 ans et beaucoup plus rapidement si jamais tu as déjà une expertise tu as déjà une passion tu es déjà coach voilà ça en un mois tu vois et maintenant c'est trop risqué par contre l'iPhone 12 pro à 1200 euros ça ils me le font absolument tu vois ce que je veux dire c'est comme les gens qui disent ouais mais j'ai pas le temps passe pas l'action parce qu'ils n'ont pas le temps ouais je pense pas que j'aurai le temps et tout alors ils n'ont pas le temps pour se former d'accord donc c'est pour ça que par exemple ils passent pas l'action ils n'ont pas le temps pour se former parce qu'évidemment pour passer à l'action il faut savoir quoi faire en fait sinon tu vas passer à l'action n'importe comment tu vas perdre du temps ce sera productif et tu vas perdre ton temps en fait et le temps c'est la valeur la plus précieuse que l'on a et ça les riches ils ont compris c'est pour ça qu'ils achètent le temps des pauvres et les pauvres vendent leur temps parce qu'ils n'ont pas encore compris et ils réfléchissent pas comme ça et quand tu as compris que le temps c'est la valeur la plus précieuse tu comprends qu'il faut acheter de l'expérience pour gagner du temps quand tu as des objectifs dans la vie si tu n'as aucun objectif dans ta vie ça ne sert à rien de se former ou d'apprendre quoi que ce soit tu vois autant végéter comme ça manger boire aller en soirée faire des barbecues jusqu'à temps de mourir quoi mais pour les gens qui ont des objectifs et qui veulent évoluer ton but c'est d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible et pour ça il te faut acheter de l'expérience et l'expérience c'est ou avoir un mentor un coach quelqu'un qui est déjà passé par là donc il sait quel chemin faut prendre pour aller plus vite ou une formation en ligne c'est si tu connais personne quand tu as grandi dans le gars dans le ghetto comme moi tu connais personne bon ben voilà tu achètes l'information donc il ya des gens vont dire ouais bah moi j'ai pas le temps mais par contre quand par contre que sur son netflix waouh le temps il passe trop vite tu vois c'est là que tu vois que les gens se mentent à eux-mêmes en fait c'est que des bullshit ils s'en rendent même pas compte c'est juste pour se trouver comment dire excuser leur ego tu vois parce qu'il faut avoir une excuse parce que ça n'a pas de sens en fait réellement factuellement ça n'a pas de sens tu veux par exemple tu dis ouais je veux je veux gagner de l'argent je veux créer mon propre business en ligne et être indépendant financièrement libre géographiquement voyager où je veux quand je veux ok donc quand tu te dis ça tu dis ça ouais je veux gagner de l'argent et tout machin ben après le ton cerveau dit bah ok ben vas-y on y va alors et là tu es obligé de lui donner un truc parce que en fait tu as la flemme tu as peur ou je sais pas quoi tu vois donc tu es obligé de sortir un truc ouais mais c'est du pipeau ouais c'est pas vrai ouais j'ai pas le temps ouais mais c'est trop cher voilà comme ça après ton cerveau il fait ah ouais t'as raison bah oui c'est vrai en fait c'est vrai ça et donc du coup comme ça tu fais rien tu passes par l'action super deuxième secret des personnes qui ne réussissent jamais c'est les personnes qui savent déjà tout bah les gars en fait ils savent déjà tout j'ai envie de te dire si si genre lui il est en mode écoute écoute si jamais on pouvait gagner de l'argent grâce à un business en ligne ça se saurait ok ça se saurait donc lui quand il connaît pas quelque chose ben ça peut pas exister en fait parce que comme c'est le plus intelligent et qu'il connaît tout ben c'est pas possible tu vois ça c'est comme des fois je vois des gens des fois qui laissent des commentaires mais je me dis mais les gars ils sont ils ont ces manques d'humilité c'est un truc de ouf en gros si c'était si facile tout le monde le ferait alors ça c'est la phrase c'est leur phrase préférée ça si c'était si facile tout le monde le ferait ben non je comprends même pas le sens de cette phrase en fait ça n'a aucun sens non c'est déjà c'est pas que c'est aussi facile déjà il faudrait connaître déjà il faudrait le savoir il faudrait croire déjà donc voilà donc comme je te disais il y a des gens des fois ils me laissent des messages je me dis mais les gars ils sont sérieux et en gros il dit ouais c'est pas possible si c'était possible nanani nanana il me faut des théories des trucs machin mais mec mais en fait tu sortes en fait t'en sais rien t'as jamais fait en fait t'as même pas lu un livre business dans ta vie comment en fait tu fais pour comment tu fais en fait normalement quand tu rentres dans un mode d'apprentissage où tu lis constamment tu te formes tu achètes des formations en ligne plus tu apprends plus tu te rends compte que tu ne sais pas en fait que tu sais rien en fait tellement la connaissance elle est grande plus tu as plus tu avances je connais rien en fait parce qu'en fait la la connaissance que tu as pour pouvoir générer 2000 euros par mois n'est pas la même pouvoir gérer dix mille pouvoir générer vingt mille pouvoir gérer cent mille pouvoir gérer deux cent mille pouvoir faire un million deux millions trois millions le milliard à chaque fois c'est des connaissances différentes donc t'imagines le gap qu'il y a et un gars qui n'a jamais généré de cash de sa vie qui a jamais créé un business il vient et te dit non c'est n'importe quoi enfin franchement enfin les gars les gens les gens c'est vraiment des pigeons de se faire avoir et tout de se former d'acheter des formations et c'est vraiment des pigeons et tout parce que s'ils ne savent pas eux et ben ça ne peut pas exister c'est pas possible donc voilà donc là c'est ça c'est le secret vraiment c'est un très bon secret celui-là vraiment les gars ils savent déjà tout donc du coup s'ils savent déjà tout ils ont rien à apprendre plus donc s'ils ont rien à apprendre ils peuvent pas devenir une nouvelle personne et avoir de nouveaux résultats dans leur vie puisqu'ils savent déjà tout troisième secret ils critiquent les autres voilà donc à chaque fois que tu critiques les autres alors tu vas me dire ouais mais en quoi ça peut poser problème de critiquer les autres imaginons que tu veux créer ton business en ligne et que tu crées les personnes qui ont un business en ligne tu leur dis par exemple que je sais pas c'est pas possible c'est des arnaqueurs je sais pas ce que tu peux dire que c'est n'importe quoi ou non on va prendre l'exemple des riches si tu critiques les riches ça fonctionne aussi avec le business en ligne si tu critiques les gens du business en ligne ben forcément tu auras pas envie d'être un gars qu'on a envie de critiquer en fait tu vois ton inconscient n'aura pas envie d'être une personne que dont tu penses du mal en fait pareil pour les riches et tu dis que les riches c'est tous des salauds et que c'est tous des voleurs et que c'est tous des voleurs je sais plus c'est quoi exactement les tous les bullshit qu'il y a autour de cette fausse croyance tous les riches ben t'auras pas envie de devenir riche en fait parce que t'as pas envie d'être un salaud t'as pas envie d'être un voleur t'as pas envie d'être tout ce que tu veux tous les tous les mots que tu approprié au riche en fait donc c'est pour ça évite de de critiquer les autres surtout que tu connais pas leur histoire etc pour moi déjà la critique de bas je trouve que c'est ridicule en fait maintenant mais c'est la quarantaine en colombie et je vois des gars qui font du vélo normalement on peut pas sortir on fait comment les gars faut ce qu'ils veulent les colombiens incroyable ça moi je suis enfermé chez moi non ça fait deux jours que là on est en quarantaine là jusqu'à mardi de façon mon mot tu verras cette vidéo je pense que je serai déjà libéré mais bref enfin on va dire qu'on va en quarantaine de genre trois quatre jours ne pas sortir rien n'est ouvert d'ailleurs donc qu'est ce que je disais que si tu critiques les personnes que toi tu veux devenir que tu souhaiterais de venir en tout cas ben forcément tu tiens le bas dans le pied on oublie souvent on nommait le fait que la réussite c'est vraiment je sais pas 80% c'est dans la tête quoi c'est vraiment d'humain c'est vraiment de l'état d'esprit c'est qu'est ce que tu crois qu'est ce que tu penses et de et de ça va découler des actions tu vas faire qui vont te donner les résultats que tu auras dans ta vie c'est aussi simple que ça mais si déjà de base de ton mindset je sais pas tu dis que les riches c'est tous des salauds ben tu vas même pas essayer d'être tu vas même pas essayer de faire une action pour pouvoir devenir riche quatrième secret des personnes qui ne réussissent jamais c'est surtout ne pas avoir d'objectifs dans la vie ça c'est important les gars si vous commencez à voir des objectifs dans votre vie ça risque d'avoir l'effet contraire donc vraiment ne pas avoir d'objectifs rien mais vraiment pas d'objectifs je te parle pas des objectifs que tout alors avoir une maison des enfants et un chien voilà à 30 ans non c'est pas ça je te parle de l'objectif genre ce que tu veux faire dans la vie que ce soit même que tu penses que tu veux être sportif de haut niveau que tu veux faire de la musique que tu veux faire quelque chose de ta vie en fait tu veux grandir tu veux évoluer par exemple tu vois et ben surtout ne l'écris pas voilà ne l'écris pas parce que si tu l'écris ça pourrait arriver du coup ne l'écris pas voilà tu l'écris pas et puis voilà quoi comme ça on est bon et surtout quand tu l'écris tu ne le relis pas imaginons bon tu te perds tu arrives à l'écrit une fois tu le relis jamais tu le lis voilà c'est début janvier boum tu écris ton objectif et puis et puis après tu le mets hop tu le cache boum tu le mets sous la table et tu le lis jamais de l'année comme ça tu souviendras jamais de ton objectif elle croit pas non non c'est bon j'ai dans la tête non c'est pas vrai je peux t'assurer que si tu répètes pas ton objectif tous les jours tu l'oublie tu te fais happer par l'attention de plein de choses dans la vie en fait la vie va reprendre son cours et tu vas juste disperser à être sur l'objet tout ce qui brille tu vas sauter dessus et tu vas oublier à une directrice parce que quand tu sais ce que tu veux l'objectif que tu vas atteindre tu prends des décisions en fonction tu vois donc tu vas prendre des décisions plus long terme alors que si tu oublies ton objectif tu vas faire que des décisions court terme gagner un peu d'argent ici et rien de concret en tout cas tu vas pas atteindre ton objectif en finale cinquième secret du coup j'ai débordé dessus c'était écrire ses objectifs en début d'année et ne jamais les relire voilà en fait c'est ce que je viens de te dire donc voilà surtout ben voilà ne les relis jamais ne relis jamais tes objectifs surtout ne les relis pas matin et soir ou au moins tous les matins surtout pas avant de commencer par sa journée ne fais pas ça ok très important ne fais pas ça avant dernier secret des personnes qui réussissent jamais c'est croire que c'est facile et que ça va se faire rapidement voilà comme ça comme ça quand tu démarres un tu prends une formation tu prends une formation en ligne par exemple tu prends ma formation au bout d'une semaine tu crois que tu vas être millionnaire ben ben non c'est pas comme ça donc du coup après tu te dis mais c'est pas facile ça fonctionne pas c'est n'importe quoi c'est une arnaque c'est une arnaque hein c'est une arnaque ah non c'est toi l'arnaque t'as qu'à charbonné s'il y en a qu'on réussit c'est que ça fonctionne donc du coup les gars après ils abandonnent ou sinon ils voient comment ça fonctionne ils comprennent parce que du coup avec la connaissance ben tu prends conscience de ce qui est possible ou pas parce que tu peux dire par exemple quand tu n'as pas conscience tu n'as pas la connaissance tu peux dire ouais vas-y je vais faire un million dans un mois puisque je suis déterminé j'ai pas de croissance limitante moi je suis un malade j'ai un ouf et du coup ça c'est le quoi ok ah j'ai le quoi après on te dit le comment boum donc tu prends la formation en ligne la formation c'est le comment faire pour pouvoir atteindre l'objectif en tout cas créer ton business qui pourra te permettre de générer du cash en fonction du marché que tu vas choisir en fonction des ventes que tu vas faire etc tout simplement et et genre et quand tu as la connaissance là tu vois vraiment ce que demande de faire le mignon et là tu fais ah ah ouais quand même je pensais que ça allait être plus facile quand même tu sais quoi je crois qu'elle nouvel épisode sur netflix je pense que je vais regarder netflix je reviendrai après me voilà voilà ce qui se passe ok donc ça c'est un des secrets des personnes qui ne réussissent jamais et dernier conseil c'est de prendre le business que tu veux lancer donc le business 1i pour un hobby voilà donc les gars ne s'investissent pas et puis du coup ils veulent des gros résultats donc ils veulent faire un million mais ils font une heure par jour voilà sur le business voilà et ils comprennent pas ils comprennent pas donc si jamais tu prends ton business pour un hobby bah tu auras des résultats de la business de hobby tout simplement si tes actions sont là ok ton objectif il est là ok ça va me dire si tu veux faire un million tout le monde veut faire un million tu veux faire un million ok toi tu fais des actions elles sont ici voilà tu vois bien que ça fonctionne pas donc c'est où tu baisses ton truc ah bah du coup je veux faire cinquante mille euros ok ou tu augmentes tes actions voilà c'est pas compliqué atteindre un objectif le gap qui est entre ton objectif et là où tu en es c'est juste des actions c'est tout et c'est juste que les gens ont la flemme de faire des actions et après ils tournent autour de 10 plein de trucs autour de ça oui j'ai de la carotte oui je peux pas oui mais c'est dur oui mais ma famille oui mais c'est la faute de mes enfants c'est la faute de mon daron c'est la faute de mon grand-père en vérité tout le monde cherche des excuses pour pas faire des actions parce que les gens ont la flemme ils font ils procrastinent etc mais la seule il n'y a pas d'autre solution la seule façon de pouvoir atteindre un objectif c'est le gap qui est entre l'objectif et toi c'est de faire des actions c'est tout c'est faire des actions et plus tu vas persister sur des actions parce qu'il y a des actions qui vont pas fonctionner qui vont pas donner les résultats que tu veux donc tu vas pouvoir réadapter la trajectoire et faire d'autres actions pour pouvoir te rapprocher de plus en plus à ton objectif mais c'est juste ça en fait et c'est pour ça que c'est important de se former avant parce que sinon tu vas faire des actions qui vont jamais t'emmener dans l'objectif que tu vas aller tu vas perdre du temps en fait et le dernier en bonus de personnes qui réussissent jamais mais qui mais eux se sentent pas concernés par cette vidéo normalement tu vois cette catégorie de personnes c'est des gens qui lisent des livres qui ont connu 500 livres qui font les philosophes oui qu'est ce qu'ils disent ah mais je connais ça tu fais tu utilises un tunnel de vente hein c'est comme un machin un des gars qui genre qui connaissent ils sont tous les séminaires tous les séminaires tous les lives ils sont partout ils connaissent tout le monde dans le game et des commentaires partout et il ne passe jamais à l'action donc ça c'est la procrastination intelligente intellectuelle je n'ai pas des gens c'est plutôt la procrastination je sais même pas c'est quoi mais c'est la procrastination hein c'est juste une autre façon une autre technique pour hacker parce que tu connais plein de choses machin mais tu ne passes jamais à l'action tu peux même prendre des formations quatre cinq formations mais tu n'y mets jamais en place tu n'y mets jamais en pratique donc ça c'est bonus c'est cadeau les gars donc ça c'est le secret des personnes qui ne réussissent jamais et voilà mais ils connaissent tous les livres parce que comme ça ils se sentent dans le truc tu vois ils disent ouais on est dans bien sûr on peut changer sa vie de ça mais pas jamais à l'action donc si c'est ton cas arrête tes bêtises va prendre toutes les formations tu as déjà là je te dis même pas pour ma formation tu as déjà des formations donc mets en place les formations ok et passe à l'action après maintenant si tu veux prendre la formation je vais pas te dire non ok déjà pour tous les gens qui veulent créer leur business en ligne les gars vous êtes libres de cliquer sur le lien juste en dessous il y a une formation offerte si jamais tu veux te lancer ou sinon tu as ma formation où il y a tout dedans c'est l'encyclopédie du business en ligne c'est mais attention l'encyclopédie mais je te dis pas les trucs qui servent à rien je te donne les trucs qui fonctionnent ok qui sont rapides qui sont de mon expérience que je teste et que je teste encore je remets à jour cette formation à chaque fois par rapport aux stratégies les plus efficaces pour tout péter pour pouvoir créer son business en ligne tout simplement et à un prix franchement c'est ridicule le prix tu cliques sur le lien tu verras c'est dans la description ça s'appelle le sel 2.0 va voir le prix tu me diras après en commentaire si ce que tu en penses ok c'est un prix ridicule c'est pour que tout le monde puisse se lancer et ne pas avoir d'excuses donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo si jamais tu as aimé n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère si tu es reconnu dans l'un des trucs et ça t'énerve que je t'ai grillé ça t'a énervé ou quoi et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a à eux et à nous je serai ton camp